Mesdames et messieurs, bonjour, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Je pense qu'encore une fois, nous nous retrouvons pour voir et pour suivre l'émission que vous aimez tant, l'émission Face B de l'Occident, en direct sur Vouvante Télévisions, la chaîne de la révolution africaine, la chaîne qui vient édifier, la chaîne qui vient enseigner l'homme noir, qui vient renaître l'homme noir. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous sommes à chaque fois avec vous en direct sur Vouvante Télévisions pour vous parler de l'émission Face B de l'Occident. S'il y a d'autres personnes qui sont venues aujourd'hui et qui commencent à regarder l'émission aujourd'hui, ils vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous parle de Face B de l'Occident ? Pourquoi Face B de l'Occident en réalité ? Parce que Face B de l'Occident vient pour vous montrer les réalités que les Occidentaux ne viennent pas nous informer ici. Parce que pendant des années et des années et des années, on nous a fait croire que l'Europe c'est le paradis sur Terre ou bien l'Occident c'est le paradis sur Terre et quand vous avez besoin de quelque chose, il faut toujours aller à l'Occident qu'en Occident il n'y a pas de misère, il n'y a rien. Donc là-bas c'est vraiment le monde, c'est le paradis, donc il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Même la mort là-bas, c'est difficile de mourir en Europe ou en Occident. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers Vouvante Télévisions, il vient nous montrer la réalité de l'Occident, la vraie face de l'Occident pour nous montrer comment est-ce qu'on peut vivre avec les Occidentaux. Est-ce que les Occidentaux nous disent la vérité ou ils sont en train de nous mentir ? Voilà pourquoi dans cette émission, on l'appelle face B de l'Occident. Merci beaucoup, je pense que la dernière fois nous avons parlé de tout ce qui avait pénurie de carburant au niveau de l'Occident parce qu'on nous a menti pendant des années qu'il y avait des réserves et réserves et réserves de carburant. Mais juste après les problèmes qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, on a bien remarqué que l'Occident manque de carburant. Donc automatiquement, on se pose des questions à savoir est-ce qu'il y a encore ces réserves ou pas ? Ou ce sont des réserves qui sont des réserves africaines, mais étant donné que les Occidentaux se sont appropriés de l'Afrique, donc automatiquement ces réserves les appartiennent. Donc parce que chez eux, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien du tout, donc automatiquement ils vont tout acheter. Et maintenant quand ils sont en train de nous dire qu'ils ont des réserves, quel genre de réserves ils ont ? Et où ? Et comment ? Parce qu'on ne peut pas garder le pétrole ou le carburant pendant X temps. À un certain moment, il faudrait absolument l'utiliser. Donc je pense que voilà, c'est l'émission qu'on a eue la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons toujours parler de tout ce qui est en actualité. On vient de voir une image de racisme au niveau du Parlement français, où il y a un député français qui a demandé à un député français de pouvoir rentrer chez lui. Et le député français a répliqué en disant, « Je suis chez moi, je suis né en France et j'ai vécu toute ma vie en France et j'ai fait tout pour que la France aille de l'avant. » Mais subitement, ce député a été attaqué. On va essayer de comprendre. Quand je parlais, tout le monde va dire, « Mais un français, un français. » Mais il y a un français et un français. Le français, qui est français, sait qu'il est français, ça veut dire qu'il est blanc. Mais un français qui s'est dit français et qui n'est pas français, en réalité, il est africain. Même s'il est né sur place, donc automatiquement, ce n'est pas un français. Donc voilà pourquoi je viens vers vous pour vous dire que le député, en réalité, c'est un noir qui représentait un groupe parlementaire et il était en train de parler de tout ce qui se passait par rapport, je veux dire, dans le monde, par rapport à l'immigration et tout ça. Et malheureusement, il a été attaqué par un député du Front National en lui demandant de rentrer chez lui. Et le député s'est énervé. Et étant donné que c'était devant les médias, il fallait absolument que l'Assemblée nationale française puisse agir. Donc automatiquement, l'Assemblée nationale française a agi en demandant aux députés de pouvoir quitter l'hémicycle ou bien de quitter le Parlement pendant 15 jours et après voir comment est-ce que le Parlement va juger la procédure pour discipliner ou bien chasser carrément le député du Parlement. Donc par rapport à tout ça, je pense qu'avant d'aborder vivement notre sujet, nous allons prendre l'élément pour voir comment est-ce que le député a été demandé, on lui a demandé de rentrer chez lui au niveau du Parlement français. Nous demandons à la régie de nous mettre la vidéo. Une image quasi inédite. La majorité, la droite, la gauche à l'unisson pour exclure un député du Rassemblement national. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Seule l'extrême droite soutient Grégoire de Fournasse qui a tenu hier des propos racistes. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. 15 jours d'exclusion pour le député aujourd'hui absent de l'hémicycle. Une indemnité réduite de moitié ces deux prochains mois. Ce n'est que la seconde fois qu'une telle décision est prise depuis 1958. Marine Le Pen la dénonce. Voilà une procédure où on est jugé par ses adversaires politiques qui en réalité jugent vos idées politiques. On s'éloigne totalement de la liberté d'expression, de la démocratie. La France insoumise de son côté réclame la démission du député. Je suis contente qu'il ne vienne plus du tout dans l'hémicycle pendant 15 jours. Je pense qu'on peut questionner le fait que ce député reste représentant du peuple. Dans la circonscription de Grégoire de Fournasse en Gironde, certains électeurs condamnent son attitude, mais pas tous. C'est inadmissible qu'on ne devrait pas du tout dire ça dans une assemblée. Je ne trouve pas que ce soit exceptionnel, comme il y a de gens qui le disent, ça ici. Même tonalité sur les terres du RN dans le Pas-de-Calais. A Bruel, à Buissière, 70% des électeurs ont voté Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. On le dit aussi qu'il faut arrêter aussi l'immigration. Est-ce qu'il en a vu après le député ? Est-ce qu'il en a vu après les Africains ? On ne sait pas. Est-ce que dans les deux cas, ce n'est pas problématique ? C'est quand même. Cette affaire met à mal la stratégie de dédiabolisation du parti à la veille de la désignation de son nouveau président. Merci beaucoup. Je pense que c'est avec tristesse. Quand les gens se disent à chaque fois que voilà, on est installé en France. Et en France, on voit des Noirs, on voit des Blancs. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, quand il s'agit de la nation, l'endroit où on doit absolument prendre des décisions, je pense que dans ce moment-là, on va exclure les Noirs. Vous entendez vous-même ? Il y a un monsieur qui raconte, mais ce sont des choses qui se disent à chaque fois. Dans la rue, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc être français, devenir français, mais être noir, ça ne veut pas dire que l'homme blanc te considère. L'homme blanc ne te considère pas. Je vais vous dire pourquoi, aujourd'hui, moi personnellement, au niveau de la Belgique, je n'ai pas pu avoir, je n'ai pas, j'ai refusé. Ce n'est pas qu'on me l'a donné, que moi j'ai cherché la nationalité. Non. On m'a proposé plusieurs fois la nationalité belge, mais j'ai refusé. Pourquoi ? Quand j'avais 15 ans, j'étais à la gare d'Otini, et il y a des soldats, des policiers qui sont arrivés. Parce qu'il y a eu des gens qui ont appelé la police, parce qu'il y avait un groupe de jeunes. Moi, je n'étais pas dans le groupe de jeunes, mais j'étais là. Pourquoi ? Parce que je devais faire mon correspondance, je venais de Wavre, et pour aller à Otini. Donc il y avait la correspondance à Otini, pour aller à Bruxelles. Donc automatiquement, je devais m'arrêter à la gare d'Otini. Et il y a les policiers qui arrivent, et il y avait moi et mon pote, on venait de Bruxelles, qui nous arrêtent. Il nous a brutalisés, frappés, mais d'une manière, vous ne pouvez pas imaginer. Mais on arrive au commissariat, les gars, ils nous demandent, voilà, donnez vos cartes d'identité. On donne nos cartes d'identité, et qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi, je suis encore congolais, mais mon ami à moi était belge, mais un noir, mais belge. Et puis le policier qui fait la réaction, qui dit, même les macaques sont devenus des belges, mais ça ne va plus. Donc il y avait un regret au fond de lui. Mais aujourd'hui, on nous raconte comme quoi, il y a la mondialisation, dans la politique, un noir peut agir aussi, et le blanc va suivre. Non. Quand il s'agit de prendre des décisions, l'homme noir n'a pas de place par rapport à ça. Et pour avoir une explication, nous allons prendre l'intervention de la fille de France Fanon. France Fanon, tout le monde connaît, France Fanon. quand on parle de l'Afrique à la forme d'un revolver, dans la gâchette, se trouve au Congo, aux Aïrs, à l'époque, mais je dis aux Aïrs, au Congo aujourd'hui. La personne qui a parlé de tout ça, bien sûr, a eu des enfants, et c'est sa fille, que nous allons écouter, Mireille France Fanon, a fait une réaction par rapport au racisme au niveau des Occidentaux, et nous allons l'écouter. Et si vous voulez avoir toute l'intervention, ou bien toute l'intégralité de son intervention, toujours sur Vendez-Télévisions, c'est la chaîne de la révolution africaine. Nous allons voir l'image, et puis nous revenons juste après pour conclure notre émission. Mireille Fanon-Manès-France, bonjour. Bonjour, vous êtes l'ancienne présidente du groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine à l'ONU. Vous êtes aussi, je le rappelle, la présidente de la fondation France Fanon, France Fanon qui était votre père, l'une des grandes figures de la lutte anticoloniale, de la lutte des peuples pour leur émancipation à partir des années 50. Il a été, ses livres, son travail, notamment le travail théorique et politique qu'il a fait, a été un travail de base pour tous les militants anticolonialistes, anti-impérialistes de cette époque. Alors, vous êtes ici, on est ici au Conseil de l'Europe, un député suédois qui s'appelle Mamadou Malcom Jallot vient de rédiger un rapport sur le racisme anti-africain, anti-noir, on va le dire, dont on parle peu et qui est un phénomène massif à tel point qu'on en parle si peu qu'il n'y a pas réellement de nom pour nommer cette forme de racisme, alors qu'il y en a pour les autres formes de racisme. Comment un phénomène aussi massif, dont nous allons parler en détail, nous allons voir quels sont les symptômes de cette importance, comment se fait-il qu'un phénomène comme celui-ci n'est finalement pas de nom ? Est-ce que c'est un symptôme, ça aussi ? Oui, et ça participe d'ailleurs à l'invisibilisation de la racialisation dont sont victimes les personnes d'ascendance africaine et les Africains. Vous voyez que je n'emploie pas le mot racisme, j'ai bien employé le mot racialisation, parce qu'on doit le référer à la politique de la race qui a été mise en place au moment des grandes découvertes, 1492, et qui s'est étendue jusqu'au 19e siècle, un certain temps donc, qui a touché quatre continents et qui a vu le transfert forcé de millions d'Africains et la mise en esclavage de millions d'Africains. Cet événement historique-là a toujours des conséquences concrètes, visibles, aujourd'hui dans nos sociétés, spécialement dans les sociétés européennes. Dans les sociétés européennes, et malheureusement, comme l'Europe est devenue le modèle à adopter, enfin en tout cas, le modèle intellectuel culturel à adopter, il touche l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Asie, etc. Ça touche un certain nombre de pays où la pensée intellectuelle s'est construite autour de la modernité et de l'eurocentrisme. Il y a un eurocentrisme et cet eurocentrisme, il se voit très bien avec la façon dont on continue à considérer les afro-descendants parce que ça s'est intériorisé. Il y a un inconscient collectif qui fait que le noir, quand on voit un noir, on pense danger ou on pense odeur comme M. Chirac ou on pense danse comme ceux qui font de l'exotisme, etc. mais on ne pense pas qu'on a en face de soi un égal, notre égal, votre égal. Ce mal, comment l'extirper sachant que vous êtes une familière des institutions internationales ici au Conseil de l'Europe, bien sûr ? Ces institutions internationales prennent des mesures, font des rapports sur ces phénomènes de racisme particulier qui concernent les populations d'origine africaine, les noires en général. Comment se fait-il qu'on réussisse ces rapports, ces mesures ne donnent rien finalement ? Les États ne font pas de rapports. Ce sont les organisations de la société civile qui en font et qui alertent les États. Mais si vous regardez aux États-Unis, si vous regardez en France, l'État n'a jamais fait un rapport sur la situation des afro-descendants particulièrement en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à la Canaqui et à Mayotte. Jamais. Jamais l'État n'a fait un rapport sur la situation des afro-descendants, non seulement économique, mais aussi la forme de racisme structurel dont ils sont victimes. Jamais. Parce que l'État, faisant des lois, une loi générale, générique, sur toutes les formes de racisme, donc, on fait son travail. Le racisme, on vous dit que le racisme, toute atteinte, toute expression raciste ou racialisante est punie, ça n'est pas vrai. Le meilleur exemple, c'est les violences policières. Quand elles s'exercent à l'égard de jeunes noirs qui sont contrôlés 25 fois par jour dans les endroits où ils vivent ou quand des jeunes noirs ou maghrébins sont tués par la police, il n'y a pas d'enquête. La plupart du temps, on dit il est mort étouffé, il est mort par accident, on casse, on broie le larynx d'une personne et on nous dit que maintenant c'est normal, il est mort d'étouffement et quand après les familles veulent investiguer pour avoir les vraies raisons parce qu'elles doutent de la véracité de ce que la police raconte, c'est impossible. Elles sont face à de puissantes réactions qui font qu'il faut vraiment se bagarrer pour arriver à obtenir justice. Et dans tous les cas, c'est ça. Si on regarde Adam Atraoré, si on regarde Ali Ziri, si on regarde, je n'ai plus les noms là, mais enfin, un certain nombre de jeunes, Ali Ziri était moins jeune, mais un certain nombre de jeunes qui sont morts de violences policières et la police n'est jamais jugée coupable. Donc on a aussi intériorisé le fait que ce n'est même pas la peine de s'avouer raciste. On peut être raciste sans avoir à s'avouer raciste. Et c'est ça qui est le pire, c'est qu'on peut avoir, il faut vraiment que ça atteigne des horreurs comme pour Taubira où on l'a traité alors qu'elle était ministre de la Justice où on l'a traité d'Oraoutan où la personne disait qu'elle préférait la voir dans un arbre plutôt que sur les blancs des ministres à l'Assemblée nationale. Il faut vraiment que ça atteigne quelqu'un de haut placé pour que l'État regarde un peu plus. Merci beaucoup. Je pense qu'elle a bien résumé la réalité qui se passe. Quand il s'agit d'un noir qui est en train de faire, je veux dire, qui est tué, on le sent très bien que les politiques n'ont pas envie d'en parler. Mais quand ça devient grave, par exemple, au niveau de la France, le ministre de la Justice a été insulté. Quand ce ministre a été insulté, donc automatiquement, qu'est-ce qui devait se faire ? C'est qu'on devait en parler. On en parle quand c'est une personne, par exemple, un ministre qui est noir ou un député qui est noir. Là, à ce moment-là. Parce qu'en réalité, nous ici, on est en train de se dire pas mal de choses. Mais en réalité, en réalité, pour les Occidentaux, nous sommes tous noirs. Que tu sois Rwandais, Burundais, Congolais, Camerounais, peu importe le pays dans lequel tu viens, on te dit tout simplement que tu es Africain et tu es noir. On n'essaye pas de voir qu'on va traiter les Congolais mieux que les Burkinabés. Non, pas du tout. Tout ce qu'ils regardent, c'est juste parce que t'es noir, c'est tout. Donc, tous ces noirs sont victimes. Et même les gens qui représentent les noirs sur place, qui sont des politiciens noirs sur place, sont victimes du racisme. Et ces victimes du racisme vont même jusqu'à... Vous imaginez, par exemple, ici en Afrique, un député belge qui arrive ici ou un député... un ministre belge qui arrive ici au Congo et qui se fait arrêter par un policier congolais mais ce ministre a son passeport et a sa carte d'identité et a ses papiers pour dire voilà, cet homme est ministre. je ne pense pas. C'est pratiquement impossible. Mais quand tu es noir en Europe et que tu es député, que tu sois ministre, si la police doit te contrôler, doit te fouiller, doit tout faire, ils vont le faire parce que c'est normal de pouvoir le faire. Pour eux, c'est tout à fait normal. parce que tu n'es pas un député, tu n'es pas un ministre, mais tu es tout simplement noir. Mais étant donné que tu es noir, donc automatiquement, on doit te contrôler. Et pour cela, nous allons prendre les témoignages des euro-députés, notamment en Italie, il y a une de nos consœurs qui fut ministre aussi sur place, qui a été insultée par tous les noms en Italie. Et au niveau de la Belgique, une de nos sœurs aussi qui est euro-députée, qui a été fouillée, humiliée, tout simplement parce qu'il était noir. Nous allons suivre l'image et juste après, nous revenons pour conclure notre émission. Merci beaucoup. Voilà moins d'une semaine qu'elle a été nommée ministre de l'intégration en Italie et déjà, Cécile Keyenguet doit faire face à un déluge d'insultes racistes. Cette ophtalmologue congolaise d'origine est la première femme noire à obtenir un portefeuille ministériel en Italie, ce qui n'est pas du goût de certains parlementaires et militants d'extrême droite. Je ne suis pas une femme de couleur, je suis noire. C'est important de le dire et je le dis, je le répète avec fierté. Nous devons faire tomber ces murs, ne pas connaître l'autre rend méfiant et augmente les discriminations. L'immigration est une richesse, les différences, une ressource a déclaré la ministre. La Ligue du Nord se déchaîne contre Cécile Keyenguet à l'Assemblée, à la télévision et sur Internet. Outre sa couleur de peau, ce sont ses idées qui sont fustigées. La ministre souhaitant que la citoyenneté italienne soit désormais basée sur le droit du sol. Au-delà du racisme, le machisme empoisonne aussi la vie politique italienne. La présidente de la Chambre des députés s'est dit-elle victime de menaces sexistes. Je souhaiterais vous informer ainsi que les collègues que j'ai été victime de violences policières de la part de la police belge. Je considère cela comme un acte discriminatoire à tendance raciste. Hier, en sortant de la gare du Nord, j'ai vu neuf policiers harceler deux jeunes noirs. J'avais mon téléphone en main. J'ai fait une photo de la scène avec mon téléphone, ce qui est légal. Les policiers se sont dirigés vers moi. Ils m'ont arraché mon téléphone des mains. Quatre des neuf policiers armés m'ont brutalement poussé contre le mur. Ils ont violemment pris mon sac à main. Ils m'ont plaqué au mur, jambes écartées, et un policier voulait me tester et me fouiller. Ils m'ont traité de façon humiliante. Quand j'ai dit aux policiers que j'étais députée au Parlement européen, il ne m'a pas cru. alors qu'il avait en main mes deux passeports. Un, c'est le laissé-passer du Parlement européen, le passeport allemand. Là-dessus, il m'a demandé la carte de résidence de la Belgique. Je lui ai donné la carte de la résidence, j'ai pris dans mon sac mon badge et j'avais le badge autour de moi. J'ai porté plainte aujourd'hui car on ne peut pas laisser passer ces violences policières. Cette expérience à l'heure où le monde entier a vu les conséquences fâcheuses de la brutalité policière est pour moi traumatisante. Mais je suis là bien que j'ai passé toute la nuit ici au Parlement pour écrire et je n'ai pas eu le courage de sortir jusqu'à 6h du matin. J'étais ici hier. On peut le vérifier avec nos badges. Nous devons donc prendre des mesures concrètes pour bon nombre de personnes qui ne sont pas ici et qui n'ont pas pu échapper à la violence policière. Je vous remercie. En France, la ministre de la Justice Christiane Taubira visait par une nouvelle attaque à caractère raciste. Cela émane d'une élue UMP dans une commune de Seine-et-Marne. Claudine Declerc, c'est son nom, a publié sur son profil Facebook une image de la garde des Sceaux en détournant l'ancienne publicité Banania et son slogan. La conseillère UMP dit avoir voulu faire de l'humour et assure qu'il n'y a rien de raciste là-dedans. Toujours est-il que le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale envisage de l'exclure du parti. Cette affaire s'ajoute à une série d'autres attaques racistes ayant visé Mme Taubira ces dernières semaines. Pas plus tard qu'il y a trois jours, le journal Minute, proche de l'extrême droite, a publié une première page qui a suscité l'indignation. Dans ce contexte, de nombreuses voix appellent à une forte mobilisation contre le racisme. Un des rassemblements aura lieu le 30 novembre dans toute la France à l'appel d'associations et de syndicats. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Moi, j'ai des larmes aux yeux et ça me fait très mal parce qu'en réalité, ce sont des intellectuels africains qui se sont vendus chez les occidentaux, qui travaillent pour l'Occident. Peut-être qu'ils devaient faire l'effort de pouvoir travailler pour leur pays ou pour leur continent, mais ils sont là en train de travailler. Donc, c'est tout ça pour nous montrer que l'homme blanc n'a pas de considération pour l'homme noir. Tout au plus, tu es un objet de travail. Tu es un instrument de travail. En dehors de tout ça, tu n'as pas d'endroit, tu ne peux pas manger la même table que eux. Si tu commences à manger la même table que eux, tout ce qu'il va faire, c'est de faire en sorte de trouver un moyen de t'humilier. Trouver un moyen, comment est-ce que tu vas craquer, trouver un moyen comment tu es disqualifié dans la course. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, pour montrer, pour montrer très bien qu'ils sont en train de nous servir, et ils sont en train de se servir de nous, on va dire. Regardons la Coupe du Monde. Regardons la Coupe du Monde. C'est une politique. Tous ces Noirs qui sont là en train de de vouloir faire plaisir aux maîtres blancs, bien sûr, moi, je le dirais comme ça, et quand il faudra faire dans le sens contraire, si réellement, le monde, on est dans la mondialisation, on est dans un multiple culturel, que l'homme blanc a envie d'intégrer la culture africaine et l'homme africain veut aussi intégrer la culture européenne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des joueurs blancs, par exemple, à l'équipe du Cameroun, qui viennent changer de nationalité et qui deviennent des Camerounais ? On va voir s'ils vont l'accepter et vivre comme des Camerounais. Est-ce que c'est possible ou pas ? Je pense que c'est vraiment impossible. Et si c'est le cas, moi, je demanderais au peuple africain, au peuple noir, à chaque fois, vous le répétez, à chaque fois, à chaque émission, faites l'effort de pouvoir revenir en Afrique. Et moi, je suis d'accord avec le député du Front National, rentre chez toi. Tu veux le bien-être des immigrés, mais rentre chez toi, va faire le bien-être des immigrés chez toi. Va appeler tes frères et soeurs, comme ça, vous allez les mettre sur la même table et puis arranger chez vous. Mais c'est un message. Pourquoi est-ce que tu te bats pour que le noir s'installe en France ? Pourquoi est-ce que tu te bats pour ça ? Pourquoi est-ce que tu ne te bats pas pour que le noir se sente mieux chez eux ? Automatiquement, moi, je dirais clairement, rentre chez toi. Rentre chez toi, comme ça, chez toi, tu vas arranger ta maison, tu vas pouvoir préparer la nourriture qu'il faut pour tes enfants et tout le monde va manger à sa faim et puis tu seras à l'aide chez toi. Donc, c'est un message. C'est un message clair. Vous, tout cas, Vanampamu, ou Vidila. C'est ce que cette députée a dit. Rentrez chez vous. Vous, tout cas, Vanampamu, Vidila. C'est ce que les organisations vous demandent à chaque fois. C'est ce que Mfumkimbang vous demandent à chaque fois. Donc, voilà. Les autres seront là, mais non, pourquoi est-ce qu'il y a le racisme et tout ça ? Non. En réalité, le racisme, c'est bien. Le racisme, c'est bien. Parce que le racisme, en vérité, c'est l'amour de soi-même. Moi, je ne peux pas me dire aujourd'hui que non, si je vois cinq blancs, et je veux dire non, il y a un noir, et je me dis que non, je vais donner l'avantage à ces cinq blancs. Non, pas du tout. Je vais faire en sorte que mon frère noir aille de l'avant. C'est logique. Mais si jamais tu prends l'homme blanc pour le mettre de l'avant, automatiquement, tu es en train de t'haïr. Moi, je dis, le racisme, c'est l'amour de soi-même. Et moi, ce que je peux détester, par exemple, c'est la xénophobie. C'est la xénophobie. Vous voyez ? Parce que là, on vous parlait de la mondialisation, il y a différentes cultures dans le monde, dont automatiquement, on doit s'embrasser, on doit vivre ensemble, comme vous le dites à chaque fois, si on parle de la mondialisation. Mais le racisme, c'est tout à fait normal. C'est normal qu'une personne s'aime. Les Français, aujourd'hui, les Français des souches, les Belges des souches, les Occidents des souches, sont en train de remarquer qu'ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place pour eux-mêmes. Donc automatiquement, ils se sentent en danger. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est qu'ils vont crier haut et fort. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était notre émission aujourd'hui de Face B de l'Occident. J'espère que tout le monde a aimé. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions sur le numéro qui est, qui sont affichés sur le bas de votre image, de votre téléviseur, je veux dire. et n'hésitez pas à envoyer vos questions via notre chaîne YouTube « Bamoangissi, vous voyez mon TV ». N'hésitez vraiment pas. Envoyez toutes vos questions, on va vous répondre à toutes vos questions et toutes vos réactions, on va vous répondre. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, je pense que nous remercions énormément l'équipe technique « Tata Kouaku » qui est notre DT, notre directeur technique et pourquoi pas « Tata Mansadila », « Tata Madioko », « Nengwa Senga » et notre directeur de programme et tous nos amis qui sont présents pour suivre l'émission. Nous vous remercions et nous nous retrouvons pour le prochain numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501